A plusieurs reprises en direct dans l'heure des pros, Pascale Pro a évoqué l'une de ses filles, Faustine, qui souffre de nombreux troubles. Jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Dans l'heure des pros, Pascale Pro mène le rythme. Mais parfois il est arrivé à ce dernier de se laisser submerger par l'émotion. Ce fut le cas notamment à l'évocation des soucis de santé qui affectent l'une de ses filles, Faustine. Ainsi, le 17 janvier dernier, sur CNU, le journaliste partait d'une actualité liée à la situation d'handicap pour parler des troubles dont souffre sa fille. Des troubles dys, comme Pascale Pro l'a fait savoir. De quoi s'agit-il exactement ? Ce sont en réalité des troubles cognitifs spécifiques qui apparaissent au cours du développement de l'enfant avant ou lors des premiers apprentissages, et persistent à l'âge adulte, comme on l'apprend sur le site de la Fédération française des dys. Des troubles qui peuvent avoir des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale de celui qui en est affecté. Et peuvent ainsi provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Il en existe six catégories, la dyslexie et dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, et les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Il faut entendre ce que disent les parents, avait fait constater Pascale Pro dans l'heure des pros. Moi, j'ai une expérience, et je n'avais parlé à l'antenne donc je peux en parler, modeste. Avec un enfant qui était dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, avec tous les dix. Il a profité pour rappeler que l'école classique n'est pas adaptée à ce type d'enfant atteint d'un tel handicap. Et a rappelé que si sa fille Faustine a réussi à avoir le bac si esti parce qu'elle l'a passé à Diagonale, une école privée, parce qu'il a la chance de pouvoir payer des études. Pascale Pro est mu aux larmes pour sa fille en 2019, Pascale Pro avait déjà évoqué les troubles de sa fille, lorsque que celle-ci a décroché le bac, au mois de juillet. L'animateur n'avait pu retenir ses larmes en direct sur Knew. Faut vraiment saluer cette école qui s'appelle Diagonale, qui est une école extraordinaire où les enfants qui sont parfois en difficulté, qui sont dyscalculiques, dyspraxiques, etc. On les accompagne. Les quatre enfants qui ont été présentés dans cette école Diagonale, qui est dans le cinquième arrondissement de Paris, ont eu le bac. Vous n'imaginez pas comme ces enfants se battent pour avoir le bac. Vous n'imaginez pas combien ça aurait été un drame pour ces enfants précisément de ne pas l'avoir. Donc, si esti formidable. Si esti aussi formidable pour leurs parents qui sont très contents. Avaient-ils déclaré à cette époque. Avaient-ils déclaré à cette époque. Avaient-ils déclaré à cette époque. Sous-titres par Jérémy Diaz